Cherchez la main qui nous a mangés, cherchez la main qui a mangé notre hôte, cherchez la main qui a voulu et qui veut toujours et toujours davantage et avec plus de rage nous rayer de la carte. Elle est là qui court à travers le monde, renverse les arbres, dissémine les troupeaux, extermine tout ce qui peut l'être. Elle est là qui éventre la terre, empoisonne rien qu'à s'y plonger l'eau des rivières. Cherchez-la sur les pierres, sous les tables, sur la tôle ondulée, le carton bouillie, sur le bois du violon, le stylo du juge, le clavier du trader, de l'écrivain, du chef des ventes, du sans-emploi, sur la poignée de porte que saisie le soir venu l'infirmière harassée, sur le coin de table où s'effondre pour dormir une minute le médecin agar, sur le chapelet du croyant, sur la canne du pêcheur, le paquet de cigarettes de l'anxieux, du fébrile, de l'insomniac. Cherchez la main qui s'est posée sur nous, la main qui s'est posée pour le manger, pour le simple plaisir de le porter à sa bouche, sur l'hôte de notre ancêtre, de notre géniteur, le premier de notre lignée, origine de notre colère. Multipliez-vous, lancez vos troupes, que pas une main ne nous échappe, pas une parcelle de peau, pas une parcelle du monde, de leur monde. Leurs mains sont myriades, mais nous les trouverons toutes, pas une ne nous échappera, car toutes nous ont mangées, toutes se cachaient derrière celles qui, à l'origine, s'est saisies de notre hôte. En une immense grappe, elles se tenaient derrière celles du bourreau, soi-disant innocents, et s'agrippaient l'une l'autre, et ne se lâchaient pas. Toutes elles s'estimaient également innocentes, se flattaient de l'être, se flattaient de leur ignorance dévastatrice. À présent, elles tentent de s'écarter, de desserrer ce lien qui les unissait, de défaire le gigantesque nœud, mais elles sont trop nombreuses. Elles se cognent, se gênent, s'empêtrent les unes dans les autres. La main qui fuit bute contre celle qui fuit dans l'autre sens. Elles sont prises de panique, tentent l'échapper en solitaire, la percer de groupe, le mouvement de foule, rien n'y fait, elles s'agglutinent, font cluster. Cherchez-les, cherchez-les partout. Dans les persos, les autobus, sur les rampes d'escalier, les distributeurs de billets, dans les cajots de légumes. Cherchez celles qui caressent les cahiers d'écoliers, qui ouvrent les livres de comptes, referment les codes civils. Faites-les sortir de leur cache, extrayez-les des poches, des gants, des moufles, en paniquez-les, faites-leur sonner le branle-bas, jetez-les dans le sauve-qui-peut planétaire. Que celles qui réussissent à fuir, aveuglées par la peur, aillent s'empaler sur d'autres. Quelles formes grappes et seins chapelés, qu'elles forment inexplicables en mêlement. Courez-leur après, suce aux paumes caleuses, aux doigts gourds, aux poignets délicats, suce aux poignes difformes, aux estropiés, aux crasseuses, suce aux menottes à peine encore onglées, à celles qui plongent dans les bottes de foin, dans les tas de vêtements, dans les valises de souvenirs, dans les boîtes à honsens, dans les coffres forts. Elles ont mangé celui qui nous a fait naître, celui qui dormait tranquillement chez son hôte. Elles l'ont délogé de son rêve, l'ont pendu au crochet de leur boucherie sinistre, mais de son rêve brisé, il en est nés deux comme lui, puis quatre, puis cent, puis cent mille. Sa colère est notre colère, d'une colère nous en faisons cent mille, et cent mille fois plus dévastatrices, et cent mille fois plus noires. Que notre colère soit un rire, l'or éclatant au visage et l'ensanglantant, que la main du nouveau-né signe la condamnation du vieillard, que celle du vieillard signe la condamnation de toute sa descendance, que la main de la femme condamne l'homme, la main de l'homme, la femme, la main de la femme, la femme, la main de l'homme, l'homme. Que notre colère de leur main passe dans leur bouche à vide, de là nous crierons notre fureur. Leur cri de détresse sera notre cri de victoire, cent fois, mille fois amplifié. Notre gueulement recouvrira la terre, plus rien d'autre ne sera audible. Or notre cri, tout sera silence, leurs larmes seront contaminées. Chaque mot qu'ils prononceront portera notre marque, nous détruirons jusqu'à leur vocabulaire. Les mots s'empêtreront dans leur bouche, tourneront à n'en plus finir, se jetteront dans le vide de désespoir et de terreur. En se voilant la bouche, ils n'auront fait que perdre la face. Leur jour sera devenu leur nuit. Répandons-nous sur eux, en eux. Faisons sauter leurs barrières. Prenons tasseau leur salive, leurs poumons et envahissons-les. Colonisons-les. C'est de là, des profondeurs de leur corps, que s'élancera notre reconquête. Là, dans l'ombre, nous proliférons et nous les mangerons, festin pour festin. Et si nous n'y réussissons pas cette fois, si leur armée s'avère plus forte, nous nous replierons pour revenir plus tard. Leur voracité aveugle renaîtra de ses centres, encore décuplés. Elle sera plus forte qu'eux. L'orgueil d'avoir remporté une bataille les fera se jeter à corps perdu dans la suivante. Et cette fois, nous serons là en nombre et ils perdront.